Les habitants de Bé tentent d'aider les 650 pompiers déployés pour lutter contre les flammes. Même avec l'appui d'une dizaine d'avions et d'hélicoptères bombardiers d'eau, rien ne parvient à freiner la progression des incendies qui dévastent la deuxième île la plus grande de la Grèce. 2000 personnes ont déjà été évacuées et ceux qui restent espèrent encore sauver leur village du feu. Les hommes et les pompiers font tout ce qu'ils peuvent, mais il nous faut des avions. Le feu est derrière cette montagne. S'il passe, il arrivera jusqu'ici. Il nous faut des avions. Nous aidons autant que nous le pouvons. Nous essayons de sauver nos villages, nos maisons. La situation est hors de contrôle. Vous voyez ce qui se passe. Tout le monde est sur la route jour et nuit. Personne ne ferme l'œil. Des dizaines de villages ont été vidés de leur population qui ont vu leurs maisons et leurs terres réduites en cendres. Dans ces montagnes, ceux qui vivaient des récoltes, des olives et du tourisme ont tout perdu. Le feu continue de progresser et menace d'atteindre d'autres localités encore épargnées. C'est un massacre. Tous les villages, toute la région est finie. Finie. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que nous avons de la chance d'être encore en vie. Demain, ou peut-être dans cinq jours, des hommes politiques viendront nous faire des promesses, nous dire qu'ils vont nous aider, qu'ils vont reconstruire nos maisons. Mais j'ai grandi ici. Et je crois qu'il y a des gens qui ne reconstruiront rien de leur vie d'avant. Le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, annonce avoir demandé à Moscou l'envoi d'un second bombardier d'eau géant et assure que le temps des bilans viendrait une fois l'incendie éteint. Je suis le premier à m'excuser pour toutes ces faiblesses. Je comprends parfaitement la douleur de nos concitoyens qui ont vu leur maison ou leur bien brûler. Toutes les défaillances seront identifiées et les responsabilités seront attribuées. Les habitants disent ici que le feu finira par s'éteindre quand il n'y aura tout simplement plus rien à brûler. Après une semaine de luttes contre les flammes, beaucoup pensent déjà au lendemain. Ils sont en colère et se demandent s'ils pourront rester sur leur terre et vivre au milieu des cendres.